Nous recevons beaucoup de nouveaux collaborateurs au sein de notre entreprise et c'est vrai que la FEST permet de s'adapter à chaque personnalité différente. D'avoir une vraie réflexion sur la formation. D'avoir appris à formaliser pour mieux former les collaborateurs et ainsi les faire monter en compétence dans l'entreprise. De mettre en avant dans notre entreprise une réalité de formation déjà présente sur le terrain. Début 2016, l'État et ses partenaires lancent un projet d'expérimentation issu des 18 mesures du plan TPE-PME de juin 2015, la FEST. Avec pour objectif de définir les conditions de faisabilité d'une formation en situation de travail. S'engager dans l'expérimentation est apparu évident pour l'AFDAS car les professionnels de ces différents secteurs pratiquent depuis longtemps l'apprentissage sur le tas et le compagnonnage. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a fait faire des formations traditionnelles par des intervenants extérieurs il était difficile d'avoir exactement quelque chose qui collait à nos besoins réels dans l'entreprise. La problématique chez Titra Film c'est que notre activité ne possède pas de formation possible dans l'offre de marché de formation qui existe. On a un modèle qui est assez unique et donc ce modèle pour être transmis doit être fait par les personnes qui possèdent le savoir au sein de Titra Film. Pendant près d'une année, le pôle ingénierie de formation de l'AFDAS et le cabinet C-Campus accompagnent neuf entreprises appartenant à des régions et secteurs différents. Pour favoriser l'autonomie de l'entreprise, l'AFDAS crée le concept de référent FEST, un salarié de l'entreprise qui joue un rôle clé. Un, il bâtit un parcours, donc deux formations en situation de travail et deux, après il construit un outil qui est un questionnaire qui va permettre à l'apprenant quelque part de personnaliser son parcours. Donc le référent a vraiment un rôle clé à la fois d'architecte d'un parcours mais aussi derrière de création d'un outil pour personnaliser le parcours de formation. L'objectif de l'AFDAS et de ses campus est donc de former ce salarié référent pour qu'il puisse lui-même concevoir le parcours de formation d'un de ses collaborateurs à son poste de travail. Le parcours certifiant pour les référents vise en fait à leur apporter la dimension pédagogique, c'est-à-dire les techniques pédagogiques qui vont les aider à jouer ce rôle auprès de leurs apprenants d'une part et d'autre part la dimension plutôt communication sur l'angle de la réflexivité de l'apprenant. Donc on a travaillé sur ces deux bases pour construire le parcours qui est donc en multimodal lui-même et qui d'ailleurs intègre une partie feste pour les référents eux-mêmes. Donc il a consisté en plusieurs étapes, des étapes présentielles sur les fondamentaux de la pédagogie pour le dire rapidement, des étapes distancielles où on était plutôt sur des partages de pratiques et des résolutions de problématiques et puis enfin une partie très individuelle en vue de la certification, à la fois en termes de préparation mais aussi en termes de projection sur la partie accompagnement des apprenants que suivait donc chaque référent. Ça nous apporte la forme que moi je n'avais pas du tout en fait et puis on cale le fond dedans, le fond là évidemment c'est notre métier de tous les jours mais la forme ça nous permet de structurer les choses correctement et d'avoir quelque chose qui à la fois soit parlant pour la personne qui va apprendre et à la fois soit éligible à des financements. Là on a concentré dans le temps ces apprentissages et on arrive au même résultat que ce qui se faisait empiriquement sur plusieurs années, on arrive à le réduire sur quelques mois. Ça nous a apporté du confort pour nous en tant que référents mais aussi pour nos apprenants. C'est-à-dire qu'ils se sentent mieux suivis, ils se sentent mieux soutenus et ils se sentent mieux dirigés dans ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le temps de la formation, on prend un temps où on convoque l'apprenant et l'expert qui est capable de transmettre le geste professionnel et le fait de prendre un temps à part et de donner le droit à l'erreur aux stagiaires, ça donne des conditions d'apprentissage et derrière ça donne une confiance à la personne qui peut pratiquer ensuite. L'avantage c'est qu'on a un suivi réel de la personne qui est en formation, en cours de formation. Elle a vraiment l'impression justement parce qu'on la suit, qu'elle s'intègre et qu'on développe tout un programme qui ne la lâche pas dans la nature mais qui lui permet justement d'avoir une progression et d'avoir un cadre. Le référent FEST accompagne ainsi un collègue à acquérir de nouvelles compétences en créant un parcours sur mesure. On a un besoin, on peut l'identifier et on sait qu'on peut y répondre de telle façon parce qu'on a les compétences en interne et qu'on va le moduler en fonction des besoins de l'entreprise. Donc pour nous c'est très intéressant, petite structure, c'est très intéressant. Et le but ce serait de l'étendre à toute l'entreprise en fait, dans tous les domaines. La FEST valorise les références sur des compétences transversales, la coordination, la gestion de projets formation, l'accompagnement. Du coup j'ai été choisie pour m'occuper de la création du centre de formation TITRA Learning qui est destinée aux professionnels de l'audiovisuel pour qu'ils puissent développer leurs compétences techniques et artistiques. L'effort de structuration et de formalisation produit par cette ingénierie a permis que les temps d'apprentissage entre pairs soient enfin reconnus et valorisés dans l'entreprise. Les personnes qui passent par cette action de formation en situation de travail ont vraiment cette sensation d'avoir été formées et c'est tout bénéfice pour notre société. Je suis dans une société de 450 personnes avec pas mal de silos, pas mal de cloisonnement entre les différentes équipes. Et là, dans le cadre de la FEST, j'ai été amené à former une apprenante qui était nouvelle dans ce métier-là de directrice de projet. Et ça m'a permis de faire sa connaissance et de fil en aiguille de faire la connaissance également d'autres directeurs de projet et de constituer un petit peu, on va dire une petite confrérie des directeurs de projet. On m'a obligé en fait à me poser et à réfléchir sur comment accompagner l'équipe, comment faire pour les faire évoluer. Et alors je le faisais machinalement sans me rendre compte. Donc là, on a tout mis ça sur papier. Donc c'est obligé de se poser, de pouvoir avancer. Cette expérimentation FEST a généré une dynamique positive dans l'entreprise, accroissant le goût d'apprendre. Si bien qu'après la fin de l'expérimentation, les neuf entreprises ont toutes poursuivi le déploiement. Le fait de se dire, ah je vais aller chercher une information sur internet ou je vais me déplacer pour aller poser une question à quelqu'un, c'est plus vécu comme une faiblesse en se disant, oh là là, il va penser que je ne sais pas. C'est, ah ben je m'autoforme. C'est-à-dire que le fait d'avoir pu apprendre ses techniques pédagogiques avec ses campus, ça a revalorisé le fait d'apprendre et le fait que ne pas savoir, ce n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada